Yo ! J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour parler des nerfs, les nerfs qui ont enfin eu lieu vendredi soir, donc hier soir au Mans où vous voyez cette vidéo. Donc on va voir en quoi ces nerfs sont pertinents ou pas, et en quoi ça peut permettre peut-être des decks qui n'étaient pas joués de revenir. On va commencer par Gov. Donc Gov c'était la carte qui était certain qui allait se faire toucher. Et on va avoir un nerf quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on va gagner seulement un cristal de mana vide en cas d'aéroport. Donc on reste toujours à 20 mana maximum, seulement en quoi ça va être quand même bien pertinent, même si on pourrait se dire que c'est pas ouf comme nerf, il reste à 5 de mana. C'est que du coup on dépense quand même 2 de mana pour faire un aéroport. Peut-être qu'on va plutôt privilégier la pioche maintenant sur ce aéroport, à voir, mais en tout cas on n'a plus la possibilité, par exemple quand on a 9 de mana ou 11 de mana, de faire aéroport en rampe onyxia, parce que ça ne nous coûtait qu'un mana de faire la rampe, ou pareil sur le tour 9, pour jouer en tour 8. Donc de ce côté-là, c'est pertinent, ça veut dire que ça va faire beaucoup de tours où Druid ne va pas abuser son aéroport, parce que s'il le fait, il fait un tour mou. Et concrètement, contre aggro et des decks qui voudraient le smorgue, là ça va être plus dur pour Druid. On enchaîne maintenant avec Edwin, donc beaucoup s'attendaient à le revoir passer à 4-4. Comme disaient les développeurs, c'est qu'il est passé à une des cartes au plus gros winrate dans le jeu, donc ils se sont clairement dit « ouais, ça, on a peut-être fait une erreur ». Donc ils sont revenus à son buff initial. Donc si vous voulez décrafter les cartes qui s'ennervent au passage, c'est gratuit, enfin dans le sens que vous allez récupérer toutes les dusts, toute la poussière, mais bon, les cartes restent jouables pour l'instant. On s'attendait également à un nerf de Magister. Magister, ils n'ont pas nerf son coup, mais son effet, tout simplement qui fait que tu gagnes plus 1 dégâts des sorts à chaque fois que tu fais un honor à le ballkill. Donc ça va déjà être très limité en termes de quantité de burst que tu vas faire, tu vas être bien moins rapide, et ça va être moins toxique quand tu as un quest priest. Par exemple, s'il y a moyen que quest priest devienne favorable, notamment grâce aux nerfs qu'on va avoir plus tard. Une autre carte de mage qui s'est fait nerf, tout simplement ce lieu à 3 qui freeze un serviteur et qui invoquait une 2-2, mais vu que tu pouvais le faire 3 fois, ça revenait à 6-6 de stats sur 5 tours, c'est sûr. Mais quand même, en plus, la capacité de geler une créature, voilà, 2 durabilités, c'est un peu plus sain, je pense, que 3 durabilités qui étaient vraiment broken. Et plus tard, à considérer que Quest Hunter était une classe qui était encore trop rapide pour faire la quest, en même temps, je me suis déjà pris des quests pour 6, donc ça ne me choque pas. Donc, comment dire ? On va dire que le nerf peut faire sens si beaucoup peuvent être frustrés à jouer contre Quest Hunter. Et maintenant, Keltas. Donc, beaucoup se plaignaient de Bran, mais au final, ils n'ont pas touché Bran, mais ils ont juste touché Keltas. Pourquoi ? Parce que la possibilité de faire un Dénatrice trop tôt, ils ont estimé que c'était un peu trop... un peu trop. Et surtout, ils ne voulaient plus qu'on fasse Keltas-Bran. Vu qu'ils n'ont pas voulu toucher Bran, et que Bran va rester un moment encore, vu qu'il est concrètement dans le set, le corps 7, c'est pour ça qu'au mieux, enfin, du plus possible, ils n'ont pas envie de nerf la carte. Donc, je peux comprendre, mais Keltas qui se nerf, ça fait sens. C'est-à-dire que les decks comme Shaman, comme Mage, qui faisaient Keltas-Bran-Dénatrice pour gagner, notamment contre Quest Priest, ça va être très limité. Donc, on peut voir un retour de Quest Priest, qui est sûrement un des decks les plus simples et forts, mais qui aura de moins en moins de counter. On a maintenant le Starfish. Starfish qui, voilà, était un peu trop facile à être joué, et ne coûtait pas assez cher aux yeux de Bizarre en termes de carte tech. Donc, voilà, ils ont passé à 4 de mana, ça peut faire sens. À l'époque, on avait quand même une 4-3 pour 4 qui était jouée en carte tech, alors que ça silançait qu'un seul serviteur, enfin, qu'un seul serviteur. Donc, voilà, ils l'ont passé à 4 de mana. On passe maintenant au Scoot Teacher. D'abord, 5-4, ensuite 4-3. Maintenant, le voilà en 4-4. Tout simplement parce qu'avant, quand elle était 5-4, c'était la carte au plus haut winrate dans le jeu. Ou la carte la plus jouée, du moins. Mais vu que ça s'est diminué par son nerf, ils l'ont passé à 4-4. Ils ont envie qu'elle redevienne un peu plus jouée, parce que cette carte est très bien en tech dans pas mal de decks. Et qu'on peut faire, comment dire, le pouls de sort à 3 et moins est tellement fort que, du coup, si on a une carte comme celle-là qui est jouable, elle va être jouée. Donc, dans un peu plus de decks, on peut s'attendre à la revoir. Alliance Bannerman. Ça va être un up de la part de Blizzard. Il avait été nerf initialement, mais maintenant, le voilà rebuff. On pourrait s'attendre à plus de up, notamment pour ce qui est de guerriers, pour ce qui est de paladins, parce que c'est les classes clairement les moins représentées. Mais au final, Blizzard a fait le choix de ne pas les... comment dire, de ne pas les booster un peu plus, même si j'aurais mis un petit boost de guerriers. Et ce qu'on peut faire comme lecture, c'est que les decks tieres comme mage, les decks tous basés autour de la combo Bran-Denatrius avec Keltas, on peut se dire que mage va devenir bien moins fort. Donc, peut-être qu'en guerrier, on va moins se faire smorgue par l'hero power de... comment on appelle ça ? L'hero power de mage. Donc, on va voir. Je pense qu'ils ont voulu d'abord ne pas trop faire de nerfs, quitte à refaire des nerfs, ou des up pour guerriers et paladins, si c'est toujours des classes pas jouées. Donc voilà. Petite analyse rapide des nerfs. Donc, je vous ai dit les decks tieres qui pourraient être vraiment impactés, notamment Druid et Mage, c'est les classes principales. Même Shaman qui était un tieres, mais même s'il était peu joué, ça restait un tieres. Donc, j'avais de très bonnes stats avec. Donc, pareil, ces decks vont diminuer leur power level, vu qu'ils ne pourront plus faire Keltas-Bran. Cependant, on pourrait encore se dire que Shaman reste très fort. Pourquoi ? De 1, parce qu'il n'est pas touché, et de 2, parce que Denatrius n'est pas touché. On va dire que le fait de pouvoir Denatrius, par exemple, le Denatrius qui ferait 20 et derrière, faire le perroquet qui répéterait ce cri de guerre, notamment avec Bran, avec la 1-4 Bonner, ça veut dire que potentiellement, Shaman va devenir un des meilleurs decks, parce qu'il a cette possibilité de burst très grande. Et maintenant que Druid était le pire match-up du deck, s'il se fait un peu nerf, peut-être qu'on va avoir moins Druid, et donc Shaman va devenir Godlike. Donc, je m'attends à un Shaman de retour au toit du monde. Prêt de cochon, pareil, je pense qu'il va être très fort. Le prêt de combo, je pense qu'il restera très fort. Pour ce qui est de voleurs, donc voleurs avec le jackpot, le paquet de jackpot 40 cartes, je présenterai la liste, vu qu'au final, il n'y a que Edwin qui s'est fait toucher, mais ce n'est pas un grand impact pour ce deck, vu qu'on ne compte pas faire du cheating en termes de draw grâce à Edwin, vu qu'on joue 40 cartes et beaucoup de cartes chères. Maintenant, parlons des cartes qui n'ont pas été nerfs. On va parler de Theotard, donc beaucoup se plaignaient de Theotard. Au final, je ne pense pas que c'est un problème qu'on ait des cartes comme Theotard et Mutanus. Au contraire, ça peut permettre de gagner des seuls match-up où vous êtes derrière, si par exemple vous, vous jouez combo. Donc, ça ne me bat pas les nerfs pour l'instant et d'attendre encore un peu. C'est trop tôt vraiment pour nerf des cartes qui sont arrivées au bon power level comme celle-ci. Maintenant, on a quoi d'autre ? Denatrius ? Denatrius, pareil, je pense que ce n'est plus trop un problème si on ne peut plus. Bran, Theotard. Bon, Druid pourra encore le faire, mais ça me va de ne pas le toucher tout de suite. C'est quand même bien d'avoir des win conditions comme ça. Ça fait un peu penser à la mécanique de Ktoon. Donc, des decks contrôlent et l'an deviennent viable grâce à Denatrius. Et justement, pour punir Denatrius, si justement l'adversaire ne le joue pas trop tôt, tu peux le punir grâce à Theotard dans l'idée. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait un counter à Denatrius, parce qu'on n'énerve pas Theotard, on ne va pas nerver Denatrius, et inversement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en cartes qui étaient jugées comme problématiques ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va regarder en vitesse les decks. Les decks, DH, rien de problématique. Pour ce qui est de mage, on a parlé. Mage Burst, est-ce que Mage Burst restera encore fort ? Ils n'ont pas touché à Libidon. Je pense que Mage Burst pourra rester très fort. Il restera peut-être même un tier S. Donc, je présenterai une liste à jour de Mage Burst. En fait, c'est un Mage Pink Burst. Et ça a été joué par Fury Hunter, et je voyais qu'il climbait beaucoup avec. Je l'ai joué moi-même, et j'ai beaucoup climb en top légende. Donc, une vidéo sur le deck à venir. Dans tous les cas, je ferai des vidéos sur tous les decks un jour. On estimera quels tiers ils sont, et à quel point ils sont rentables à crafter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.